Le premier rappel. Déclaration des députés et le député d'Oxford. Merci, M. le Président. Cette semaine, c'est la semaine du gouvernement local. Et j'applaudis donc tous les maires, les conseillers municipaux et les employés dans les 444 administrations municipales de l'Ontario. En tant que porte-parole en matière des affaires municipales, je suis fier de collaborer avec ces partenaires locaux pour faire en sorte que nos politiques respectent leurs intérêts pour qu'ils puissent faire le travail de manière efficace. Les municipalités constituent un palier maturé du gouvernement et font partie essentielle de notre démocratie. C'est important de collaborer avec eux pour offrir des services et pour réduire les coûts offerts par les administrations locales. Ces administrations ont besoin d'une cohérence de la part du gouvernement provincial pour respecter leurs intérêts à l'avenir. Les services offerts par les employés municipaux sont tout à fait importants. Les municipalités entretiennent les routes, protègent les quartiers et font l'épuration de l'eau. Je voudrais remercier les milliers de fonctionnaires locaux et des milliers d'employés municipaux qui sont des ingénieurs, des travailleurs du secteur de la santé, des premiers intervenants, des travailleurs du secteur des ressources humaines. Ces professionnels font en sorte que nos municipalités demeurent des endroits attirants pour les Ontariens. Je voudrais donc dire à ces municipalités, joyeuse semaine du gouvernement local. C'est quelque chose qui importe pendant toute l'année. D'autres déclarations, la députée de Windsor-Ouest. Je prends la parole pour mettre en évidence ma solidarité avec des travailleurs d'uniforme qui sont en grève. Ce sont des ouvriers tout à fait qualifiés, mais Medic Labs offre des salaires très peu élevés. Ces travailleurs ne demandent pas un traitement spécial, mais un accord équitable. Les employés dans les hôpitaux de Windsor reçoivent le double des salaires de ces membres de personnel et ils font le même travail. Medical Labs affirme que ce n'est pas possible d'offrir un salaire décent. Ceux qui exploitent cette entreprise et qui sont financés par le public ne veulent pas sacrificer leurs bénéfices pour donner à leurs employés un salaire décent tout en offrant des services essentiels à nos collectivités. Plus tôt, l'argent des contribuables est dépensé pour financer des services clandestins médicaux. Les services des laboratoires privés étaient utilisés par le passé par l'entremise de financements publics, mais la privatisation du réseau de la santé a fait en sorte que ces services ont été externalisés. Le gouvernement libéral permet aux entreprises de prioriser les bénéfices au-delà des intérêts de la population. Le gouvernement doit faire en sorte que ces employés gagnent un salaire décent et doit arrêter la privatisation du réseau de la santé. Le député de Scarborough Sud-Ouest, merci. Je suis heureux de prendre la parole pour parler d'une barbecue tenue au centre communautaire dans la circonscription de Scarborough West. L'esprit communautaire a été mis en évidence et c'était l'un des meilleurs barbecues auxquels je n'ai jamais assisté. C'était une excellente activité, c'était excellent de parler à mes cométants. Je voudrais remercier le personnel du centre communautaire de Scarborough West qui a organisé cet événement et qui a dû faire le nettoyage le jour suivant. Je voudrais aussi remercier les membres de mon personnel et les bénévoles qui ont participé à cet événement. C'était un effort communautaire et donc la générosité de la collectivité a été mise en évidence. C'est pour ça que j'aime vivre dans cette circonscription. Mais il y a d'autres activités. Par exemple, il y a un collecte de fonds qui se passe chaque année et donc le soutien communautaire est mis en évidence à chaque année. Le député de Lambton-Kent Middlesex. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de prendre la parole pour reconnaître la semaine des petites entreprises au nom de notre groupe parlementaire. Les petites entreprises jouent un rôle très important au sein de nos collectivités. 90% des employées antériennes sont employées par des petites entreprises. Moi, j'ai des origines en tant qu'employé d'une petite entreprise. Mes parents étaient entrepreneurs et depuis mon élection, j'ai parlé à plusieurs entrepreneurs et à plusieurs agricultures à l'échelle de la province. Et donc, on utilise très souvent le mot « travaillant » pour décrire ces personnes, mais ceci n'englobe pas le travail que font ces personnes. Ceux-ci ne mettent pas en évidence les sacrifices nécessaires à chaque jour. C'est une semaine qui vise à reconnaître les contributions de ces personnes et pour sensibiliser la population aux défis auxquels elles font face. Il y a des impôts très élevés et des problèmes en matière de transport en commun. Je voudrais rassurer les petites entreprises de la province que notre groupe parlementaire s'efforce à faire en sorte que vous verrez de la prospérité. Nous dépendons de vos entreprises et vous devriez pouvoir dépendre du gouvernement aussi. Merci. D'autres déclarations, le député d'Algoma Manitoulin. Merci, Monsieur le Président. J'adore parler de mes commettons. Et aujourd'hui, je vais parler d'Adam Pelletier. Adam est militante et a été choisie pour représenter le Canada à la conférence en matière de changement climatique en Suède. Là-haut, on a discuté du changement climatique et donc cette personne a fait une présentation devant le ministre de l'Environnement de ce pays. Adam est récipiendaire d'un prix pour jeunes. et donc elle a été inspirée par son grand-père et donc elle a aussi été récipiendaire d'un prix du gouverneur général. Elle a rencontré le premier ministre du Canada et elle a fait part de la déception de ses décisions quant au dossier environnemental. de 169 personnes nominées, c'est la seule Canadienne qui a été nominée. Et donc j'encourage mes collègues à en apprendre davantage et soutenir Autumn. Donc on devrait la connaître pour le prix qu'elle a gagné, le député de Northumberland, Quinty West. Merci. Je suis triste de parler de Hector McMillan. J'étais honoré lorsque la famille m'a demandé de parler lors de ses funérailles le samedi dernier. C'était une amie, Hector, comme on l'appelait, a été élu en 2003 au palier municipal et donc il n'était pas connaissant avant son élection. Mais peu après son élection, il m'a visité. Il avait un sac en main qui contenait du fromage et du chocolat de Campbellford. Et c'est tout à fait un geste amical. Il avait aussi une liste de tâches à accomplir en tant que maire. Il était comme un bol. Lui, il savait régler des problèmes. Malheureusement, il y avait des problèmes en matière de santé. Il était touché par un cancer. Mais durant sa maladie, il s'était forcé à faire en sorte que le gouvernement comprenne les besoins des collectivités. En fait, il l'a fait à l'échelle du monde entier. Nous n'étions pas toujours en désaccord, mais on se respectait. Je l'ai consulté très souvent et je voudrais donc remercier sa famille, Sandy, sa mère, Mark, ses enfants, ses petits-enfants pour l'avoir partagé avec nous. Il a amélioré notre collectivité. Hector, vous allez nous manquer. D'autres déclarations ? La députée de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Je vous présente une invitation à célébrer le premier mois du patrimoine hindu. L'endroit, c'est le hindu Vishnir. Et donc l'invitation vient du Dr. Bahandre Domei, président d'une entité hindue et un autre représentant de cette communauté. J'ai déjà parlé de sa famille qui vit dans ma circonscription de Thornhill et lui, il est homme communautaire en compagnie de sa femme Harinder. Il a deux fils, deux filles, cinq petits-enfants et cette famille vit à Thornhill depuis 30 ans. C'est une famille très bien connue sur la rue Sainte-Eux. La date de l'activité, c'est le 4 novembre d'11h à 15h. Et donc le musée de la civilisation hindue sera mis en valeur. Il y aura des activités culturelles et des aliments de cette communauté. Donc il a parlé de divers endroits là où des personnes d'origine indienne vivent. Donc c'est une excellente occasion d'apprendre davantage pour ce qui est de cette culture. J'ai hâte de rencontrer des membres de ma collectivité. D'autres déclarations, le député Dick Lincoln Lawrence. Hier, le 15 octobre, c'était la journée de la sensibilisation à la perte de nouveau-nés. Donc des groupes de mères se sont réunis dans les quatre coins de la province pour rendre hommage aux enfants perdus, que ce soit des fausses couches, des mornées. Et donc le tour CEN était allumé en rose, en violet et en bleu. Et donc en raison du projet de loi qui a été adopté dans cette chambre, il y a un cadre de soutien qui vise à aider les femmes touchées par, par exemple, les fausses couches. 30 000 femmes ontariennes font face à ce problème chaque année. Une autre excellente nouvelle, la semaine dernière, en raison de notre projet de loi, un projet de loi semblable a été adopté en Nouvelle-Écosse. Je voudrais donc reconnaître le député de PTUIS Tim Houston, député conservateur, qui a déposé ce projet de loi. C'était la troisième fois qu'il a essayé de faire adopter ce projet de loi. Donc merci beaucoup à la province et merci à tous ceux qui ont marqué cette date importante. Le député de Paris-South Muskoka. Je prends la parole pour célébrer l'ouverture du centre d'éducation Near and North à Sunbridge. C'est grâce à Jocelyn Palm qui avait la vision de créer un endroit pour célébrer les pratiques visant à favoriser la durabilité environnementale. Donc les collectivités rurales deviendront des modèles à suivre quant à la durabilité environnementale en offrant des programmes de sensibilisation à la population en matière de durabilité rurale et en matière de diversité sociale. Lorsque j'ai visité le centre, la vision de Jocelyn m'a touché profondément. Très souvent, on pense que le développement entraîne des effets nuisibles à l'environnement. Mais d'après moi, le maintien des écosystèmes est tout à fait important. Tout en développant le secteur du tourisme, il faut aussi prévoir une protection des zones humides. Nous ne devrions pas permettre la pollution de nos lacs parce que ceci aurait des effets tout à fait nuisibles pour le secteur du tourisme. Je suis tout à fait reconnaissant que Jocelyn Palm, par exemple, veut faire en sorte que le développement ne s'oppose pas à la protection de l'environnement. J'espère que le changement sera une inspiration pour autrui. Je remercie les députés.